La toute nouvelle version de VO3.1, elle est incroyable, elle est époustouflante. La qualité, la prise de vue, la possibilité qu'on a sur ce modèle est juste dingue. Je vais te montrer dans cette vidéo tout ce qui est possible de faire avec ce modèle. On vient tout juste de voir Sora 2 et VO3.1, mais dans le placard Sora 2 à plus d'un titre. On va tester le modèle sur le cinéma, science-fiction, scène de combat. On va faire aussi des scènes de Fast & Furious, il est possible de prendre des scènes très connues et de les revisiter. On va pouvoir faire chanter Prince avec Michael Jackson, c'est simplement incroyable. Je vais te dire dans cette vidéo comment tu vas pouvoir obtenir cette nouvelle version VO3.1, où est-ce qu'elle est disponible, comment dépasser les limites. J'ai pu faire des personnages qui sont bloqués, tout ça dans cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu veux être le premier. C'est déjà un truc, je n'ai pas payé 490 euros pour avoir les crédits illimitrés sur mon système ultra. J'ai une astuce pour ne payer que 45 euros pour l'avoir en avant-première. Quand je dis illimité, je peux faire environ 2500 vidéos pendant 45 jours. Si tu veux cette astuce, reste jusqu'au bout, je te dis tout dans cette vidéo de folie. Sora 2, on l'a cramé, éclaté. VO3.1, c'est de la bombe baby. VO3.1, je vous le dis très clairement, c'est le cinéma qui s'invite chez vous. On a l'arrivée de ce qu'on appelle le split screen, dual screen. C'est juste incroyable. C'est une vraie innovation. Tu vas voir qu'on est capable aujourd'hui de faire ce qui n'a été jamais possible avant en termes de technologie, de narratif, d'audio enrichi, de qualité et de réalisme. Pour le réalisme, on va prendre une scène classique avec... Un contrôle narratif, on a deux personnages qui discutent. On peut très facilement faire des dialogues en français, c'est hyper bien intégré, le son, l'ambiance. J'étais à deux doigts de me prendre un rosé. Eh bien moi, je suis à deux rosés de me prendre un doigt. Réalisme avancé. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est le moment où j'ai demandé à VO3.1 de faire jouer Michael Jackson et Prince. Alors ça, je vous l'ai mis au niveau du cours parce qu'il y a des méthodes pour arriver à dépasser certaines limites. Mais c'est juste waouh. C'est juste waouh quoi. Je ne pensais pas que c'était possible et ça m'a bluffé. Je venais juste de le faire il y a une semaine avec le modèle VO3. Mais là, on atteint un autre niveau. On a des cinématiques qui sont dignes d'un studio hollywoodien. Très honnêtement, je n'ai jamais vu ça préalablement. On est sur une scène d'ouverture sur laquelle je vais demander un opening, une ouverture avec une méthode un peu particulière. Je l'ai mise au niveau des formations si vous voulez utiliser l'IA dans le domaine pro. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est ici que ça se passe pour construire une scène. Vous allez voir, on a une ouverture de l'écran, un balayage latéral et ensuite un travelling sur l'arrière du personnage. Côté des résolutions, on est en 720p, on est en 1080 sans aucun frais supplémentaires en upscale. Le format 16 9e, 9 16e, 24 images secondes. Et là, la grosse nouveauté, c'est qu'on va pouvoir monter des films jusqu'à environ plus de 2 minutes, 148 secondes. Il y a de me faire un plan sur l'arrivée des soldats avec une vue de drone. Il y a des très grosses différences en termes de qualité, cette fois-ci entre VO3.1 Quality et VO3.1 Fast. On a la possibilité de faire un First Frame et Last Frame, un plan serré et un plan large. Ce qui me donne la possibilité de démarrer sur un système court. J'élargis, je fais une vue de drone, je reviens et je repars sur un plan large. C'est juste dingue. Je trouve que l'effet visuel est incroyable. Et ça, c'est impossible aujourd'hui à faire avec n'importe quel autre modèle. Sauf si tu y passes des heures au montage. Une descente de samouraï avec VO3.1 sur le plan drone. C'est hyper compliqué de faire quelque chose de propre. J'ai été ébahi. Et encore une fois, pour utiliser l'IA de manière pro, je te donne toutes les méthodes. Et j'ai donné des systèmes automatisés. C'est-à-dire que je vous ai créé des systèmes automates qui vous construisent automatiquement tous les promptes. Je pars d'une image de départ, je donne les indications au modèle. Le modèle me construit quasiment l'intégralité en prenant les directions que j'ai données à l'IA. Donc, on est sur de l'IA hyper assisté. Aujourd'hui, je donne simplement les indications et l'IA, elle bosse pour moi. De manière extrêmement précise, on peut lui faire changer la phrase au mot près. D'ailleurs, je te montre deux, trois versions que j'ai pu faire à partir d'une idée de départ. VO3.1, c'est juste de la folie qu'il fait. Je te montre pourquoi le cinéma débarque chez toi. Animer l'image de Michael Jackson pour lui faire dire des phrases différentes. Il a un petit drive canadien de temps en temps au niveau de l'accent. VO3.1, c'est juste de la folie. Google a éclaté, pulvérisé, saura deux. On va parler de ce qui est la gestion des éléments. On y avait les éléments en suspension. On y avait les éléments des explosions. On sent un combat. Moi, je trouve que c'est juste incroyable d'arriver à un tel niveau à la fois de contrôle, de propreté. Parce que techniquement, c'est très difficile à faire. Mais toujours une préférence pour VO3. Et ce type de rendu, la scène de Fast & Furious. Alors ça, c'est la scène officielle de Fast & Furious. Je vais te montrer comment je l'ai fait. Je vous apprends à faire ça dans les formations. Elles sont en description. Si tu veux apprendre comment, à partir d'une image, on génère du contenu de ce type. Et comment tu vas l'animer. On est parti de l'image officielle de Fast & Furious. Comme tu peux voir, on n'est pas en 16 neuvième. Ensuite, on a une qualité qui est moindre. Et on va arriver avec une image de très haute qualité au final. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va modifier la fonctionnalité avec le Erase. Aujourd'hui, le simple clic sur les éléments permet de les sélectionner, de cliquer dessus, de basculer, de les effacer. On a la partie des ombrages. Même travail au niveau des ombrages cette fois-ci. On va travailler tout sur un système de brush. On va travailler au pinceau. On va effacer de manière précise les éléments qui sont présents. Une fois qu'ils sont effacés, on va upscaler l'image. Une fois qu'on a l'élément, on va modifier la dimension de l'image pour la faire passer en 16 neuvième. Et dernière étape, on va appliquer un upscaler. Et donc, on va faire en sorte que l'image de départ soit 4 fois, 8 fois la résolution. Et obtenir d'une image à l'image B. Et il ne reste plus qu'à envoyer le prompt. Donc, encore une fois, on est parti sur cette idée. 4 pilotes vont rentrer dans les véhicules et vont démarrer les voitures. On va avoir des flammes qui vont sortir des voitures. Donc, j'ai voulu faire une scène à la Fast & Furious. Tuto rapide de comment se servir de VO3. La version est accessible avec le VPN US. Ça permettra d'utiliser le caractère consistency. Tu vas pouvoir mettre ton personnage. Les versions européennes, aujourd'hui, n'acceptent pas facilement l'utilisation de perso. Une adresse IP US, comme ça, tu évites le problème. Il y a trois manières d'interagir. Le premier, c'est que tu vas donner un prompt et tu vas générer de la vidéo. Le deuxième, c'est celui d'intégrer une image de départ. Dans ce cas-là, tu vas uploader une image. Cette image, tu vas pouvoir t'en servir. Et tu vas pouvoir faire le travail dont on a parlé tout à l'heure. La possibilité d'avoir d'une image A, arriver à un point B. Et dans le cas précis, je vais travailler sur un plan large. Et ensuite, tu vas envoyer le prompt. Ensuite, si on a la fonction ingrédient. La fonction ingrédient, ça va permettre de mélanger des personnages et des objets. C'est exactement ce qui s'est fait ici. J'ai demandé que les deux personnages qui étaient une personne revisitée de la version Michael Jackson et The Prince soient en présence de cette guitare. Et donc, j'ai mélangé ça ensemble. Et c'est ce que j'ai mis au niveau du cours. Comment on intègre pour des publicités, des objets, des personnes. Comment est-ce qu'on les met en scène. Et tout ça, c'est en description au sein des formations. Voici un mid-lay des différentes séquences de combat samouraï me mettant en scène. Et juste après, je te donne l'astuce pour pouvoir bénéficier de VO3 à un tarif de moins 91%, 91%. En deux mots, tu vas économiser près de 445€ sur le plan ultra pro. Comment accéder à la version Google Gemini VO3.1 avec le tout nouveau modèle dans l'interface Flow. avec une quantité de crédits quasi limitée. J'étais à 45 000 crédits. J'ai envoyé plus de 200 vidéos jusqu'à présent. J'en ai 2500. Tout ça, je vais te le dire. Si tu cliques sous le lien juste en dessous, tu t'inscris. Et je vais te renvoyer par mail dans 48 heures l'adresse du contact. Si c'est hyper urgent, si vraiment tu le veux de suite, maintenant, now, immédiatement, tu m'envoies un message. Une fois inscrit, avec ton email, tu m'envoies un message. Je te réponds en DM et je te donne mon contact direct. Tu vas halluciner. 45€ pour 45 000 crédits. Et pour ceux qui veulent juste un plan en plus, il y a une deuxième option. Il y a l'option en fait 35€ pour 25 000 crédits. Donc, il y en a pour tout le monde, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Parce que tout simplement, on n'en a pas une infinité de ce plan. Pour vous, que je vous donne les meilleures astuces. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager et à me mettre un love de like et des coms. Pour soutenir le travail qu'on fait tous ensemble. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. N'hésitez pas à s'abonner, c'est pas fait. A plus.